On est déjà le 5-6-20 dans le cycle annuel, je t'abors chez Molaad, on reprend le jardin de la foi, et donc on était en train d'expliquer dans le jardin de la foi l'importance, la chance extraordinaire, l'opportunité extraordinaire de pouvoir faire une heure d'il vaut des doutes pour chacun d'entre nous, et de là chacun doit prendre un grand renforcement et commencer à faire il vaut des doutes les amis une heure avec la montre en main, peu importe ce qui se passe, parce que véritablement c'est le plus facile des services divins qu'il y a à faire, le plus agréable, et est-ce qu'il y a quelque chose de mieux qu'on peut te proposer sur terre que d'avoir un rendez-vous une heure avec le roi des rois, avec ton père, le roi des rois qui t'aime, qu'il peut tout entre ses mains, imagine maintenant la vérité, si on te donnait maintenant à quelqu'un de célibataire un rendez-vous pendant une heure avec le plus grand châtrane, le plus grand des marieurs, vous savez ce qu'ils font les rencontres maritales, le plus grand des châtranes, du monde entier, qui peut lui trouver la femme, il est connu, c'est l'expert, il peut lui trouver la femme, ma mâche, qui lui convient le mieux, tu renoncerais à cet rendez-vous d'une heure avec lui ? C'est évident que tu courrais, il n'y a même pas de te convaincre, tu paierais même pour ça, Ken ? Si maintenant on donnait la possibilité de passer une heure avec le plus grand millionnaire du monde, le trillionnaire, je ne sais pas comment on t'appelle ça, Ken, et qu'on te laisse une heure avec lui, tu peux lui demander tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, il est là pour toi pendant une heure, tu vas hésiter à aller là-bas ? Évidemment que personne ne va éviter, tout le monde va courir là-bas, d'accord ? Si maintenant on te donnait le rendez-vous une heure avec le ministre des logements, et que toi maintenant on te dit pendant une heure que tu es avec lui, ma mâche, il peut t'amener dans la maison que tu veux, dans l'endroit que tu veux, à côté du hotel, ma mâche, il peut te trouver des business pour que ce ne soit pas cher pour toi, il peut te le faire à prix dérisoire, qui c'est qui irait pas là-bas, tes amis ? Ou maintenant on te dit, voilà, je te donne rendez-vous une heure avec le plus grand des professeurs de la médecine, et le bonhomme il a un problème de santé, et là-bas il peut te donner exactement le remède pour ta maladie ! Ou bien je te dis maintenant, tu sais quoi, t'as une heure pour pouvoir aller rencontrer le plus grand conseiller marital pour les problèmes de Shlombaïf et d'entendre conjuguer à celui qui est le meilleur au monde, qu'il a fait ses preuves que tout va bien, que tout marche bien quand tu vas avec lui, qu'il résout tous les problèmes, tu irais pas le voir pendant une heure ? Ou bien je te dirais maintenant, une heure avec le plus grand des éducateurs, des enfants, l'expert en éducation, et toi t'as des enfants et tu sais pas comment gérer, ils te consacrent une heure comme ça, gratuit, même ils te payent pour venir le voir, tu vas pas le voir pour prendre conseil ? Si maintenant je te disais que t'as une heure avec le plus grand des psychologues, psychiatre, psychologue, ce que tu veux, qu'il peut te réduire tous tes problèmes psychologiques, il peut te réduire tous tes problèmes de ton enfance, tes trucs, tes tralouettes, que c'est les nœuds qui sont tordus dans la tête, il peut tout guérir. Tu irais pas le voir ? Une heure, il t'offre à te donner comme ça ? Est-ce qu'il y aurait un d'entre nous, il y en aurait un qui renoncerait à cette opportunité en or de pouvoir solutionner tous ces problèmes de sa vie ? Pas besoin de répondre les amis. Je pense que tout le monde a déjà dit la réponse à l'intérieur de lui-même. Les amis, c'est lui le conseiller marital, c'est lui qui fait marier tous les couples, c'est lui le plus grand des docteurs, c'est lui le plus grand des riches du monde entier, c'est lui le ministre du logement, c'est lui le meilleur éducateur, le plus grand psychologue, le plus grand des médecins, comme c'est marqué dans le théisme que Rabbi Nachman nous dit « Tov, Hachem, l'alcool, verra khamav, l'alcool, ma'assav. » « Hachem, il est bon pour tout et sa miséricorde et surtout ses actions. » C'est quoi ? Hachem, il est bon pour tous ou il est bon pour tout ? « Hachem, il est bon pour la Parnassa, pour l'argent, il est bon pour la santé, il est bon pour les mariages, pour trouver des mariages, etc. » Les amis, c'est important, vous qui écoutez ces mots-là et qui ne connaissez pas encore peut-être suffisamment, ceux qui sont connectés depuis pas très longtemps à la notion de « idbaud et doutes » parce que le Rav, il parle dans le journal de la foi, ils n'ont pas fait dans le journal de la foi, ils ne font pas tous les livres comme nous. Nous, Bordechem, on fait à travers les forêts, etc. Ceux qui ne connaissent pas encore suffisamment, c'est quoi une énergie de baud et doutes ? Sachez que cette heure-là, vous pouvez la faire où vous voulez, dans l'endroit de votre choix, à n'importe quel moment de la journée, de n'importe quelle manière, avec la langue de votre choix, avec les mots les plus simples, les plus naturels qui sortent de ton cœur. Si un ami a faim, qu'il mange avant, s'il est fatigué, qu'il se repose avant, si tu as chaud, mets le masgan, tu mets la clim. Si tu as froid, tu peux mettre le chauffage, tu peux te mettre debout, tu peux marcher, tu peux t'asseoir, tu peux t'allonger, mais qui te sourd. Tu as un seul souci à avoir, te mettre dans les meilleures conditions pour être le plus détendu, le plus agréable, pour pouvoir ouvrir ton cœur et faire cette heure-là, tu te baudes des doutes, un mâche avec la plus grande des sérénités, et déverser ton cœur et ton âme devant celui qui a dit et qui a créé le monde, celui qui a parlé et qui a créé le monde. Et grâce à ça, tu peux se résoudre tous tes problèmes. Il rassonne que chacun devienne un enfant intelligent et qu'on puisse tous repousser ce roi idiot et stupide qui se bat tous les jours pour empêcher le monde de faire cette heure-là, tu te baudes des doutes. Merci à ce que je suis à l'école Zé. On continue avec le livre Le Jardin des Louanges. Les amis, rappelez-vous, hier, on s'est arrêté en plein suspense. Ken, rappelez-vous, cet élève du RAV qui est devenu un élève du RAV, ce millionnaire qui est devenu endetté perse, ce juif perse. Vous vous rappelez ou pas ? Il avait voulu qu'il y avait un conseil du RAV de faire 40 jours consécutifs, une heure d'une bonne doutes sur un sujet et que c'est sûr qu'il aurait unier choix et qu'il a fait 14 jours, il voit qu'il ne se passe rien, 20 jours, 26 jours, 29 jours, il ne se passe rien, 39e jour, il ne s'était toujours rien passé. Et à ce moment-là, le 39e jour, 40 jours là, c'est le bout-là, 39e jour de une heure des doutes sur un sujet, pas une heure où je parle un peu de ce sujet-là, une heure sur un sujet, il reçoit un téléphone de sa mère. Vous vous rappelez, il avait investi dans l'immobilier, tout s'était effondré, il était devenu endetté, très endetté. Et on lui avait offert le journal de la foi. Et donc, il reçoit un téléphone de sa mère. Et voilà que lui, en fait, il avait fermé son téléphone portable parce qu'il y avait trop de gens qui devaient de l'argent, qui n'arrêtaient pas de l'harceler, le muskine. Et sa mère, elle l'appelle du coup dans sa maison, directement chez lui, à son domicile, à son fixe. Elle dit, tu sais, il y a quelqu'un, il y a un juif, ça fait déjà des... une personne, ça fait déjà plusieurs jours qu'il essaie de t'avoir au téléphone et il n'arrive pas à t'avoir. Et il veut faire avec toi une grosse affaire. Il a envie de faire une affaire d'Afka avec toi. Quand il a entendu ça, bien entendu, qu'il a demandé à sa mère qu'elle rappelle cet homme-là et qu'il la remette en contact, qu'il l'appelle directement à sa maison parce qu'il ne veut pas ouvrir son téléphone. Il y a trop de... trop d'harcèlement dans son téléphone. Et voilà que... C'était quand tout ça ? Le 39e jour de son heure dite baudet doute consécutive sur ce sujet-là. Et cet homme-là, il l'appelle, il l'appelle à la maison, il commence à parler avec lui, etc. Il lui montre un peu tout le programme de l'affaire qu'il lui propose. Et ma mâche, c'était une grosse, grosse affaire qui pouvait lui ramener beaucoup, beaucoup d'argent. Et grâce à ça, il pouvait fermer, il a pu fermer avec ça, la moitié de ses dettes et se remettre déjà sur pied. Et ce juif-là, il a dit, à ce moment-là, quand j'ai eu ce coup de fil-là, vu que ça faisait 39 jours qu'il avait des doutes, s'il faisait son heure dite baudet doute, mais il voyait que le temps il passe, pas de délivrance, il commençait à avoir des doutes sur HM, sur le RAF, sur l'aide baudet doute, etc. Il dit, j'ai eu honte ! J'ai eu honte de tous les doutes que j'ai eus ! La mâche que je me suis un petit peu tombé dans mon esprit. Je me suis relâché, etc. dans mon esprit par rapport à ça. Et après, il me dit, une fois que j'ai vu ce résultat-là, j'ai commencé à faire 40 jours encore d'une heure dite baudet doute sur un autre sujet. Et j'ai vu d'autres délivrances, d'autres... Le RAF, il ne les raconte pas ici, mais il a eu d'autres délivrances et d'autres miracles. Et après, il a dit au RAF, j'ai fait encore 40 jours dite baudet doute consécutive d'une heure pour rencontrer le RAF. Il était en Perse. Pourquoi ? Pour rencontrer le RAF, pour avoir le mérite de venir en Eretz-Israël, de voir le RAF et de raconter au RAF tout ce qu'il avait... et venir embrasser la main du RAF, de dire merci au RAF de ce qu'il avait vécu. Et donc, il a dû partir. BMS Hachem, il a écouté sa prière. Et il a pu voyager et sortir, à mon avis, ce ne devait pas être facile pour lui, vu son état financier, de dette, etc. Mais il a réussi à sortir de la terre, enfin de Perse, en passant par la Turquie. Et quand il arrivait en Eretz-Israël, il a rencontré Minash Amayim, un élève du RAF à Rouch qui parlait en Perse. Cet élève-là, il l'a amené au Chihour à Hachdod. Il a 40 heures de tefilote qui précède sa rencontre avec le RAF. Donc, il a une salle des Shemaya, une aide du ciel, une aide spéciale. Et donc, cet élève-là à Perse, il l'amène au cours du RAF qui est à Hachdod. Et donc, c'est comme ça qu'il est venu. Il a raconté cette histoire avec beaucoup d'émotion, etc. Ce juif-là, il a fait tous ses efforts-là d'arriver en Eretz-Israël avec des dangers, des grands dangers. Uniquement pourquoi ? Pour voir le RAF, pour lui embrasser la main et recevoir une bracha du RAF. Et il est retourné juste après en Turquie, à travers la Turquie. Et là-bas, il est reparti après en Perse. Il a fait 48 heures de voyage consécutif juste pour aller voir le RAF, raconter son témoignage. Mes amis, ça, c'est un qui a fait tous les efforts de pouvoir venir de l'autre bout du monde pour raconter au RAF ce qui se passe. D'accord ? Et là, le RAF me dit, je vous ai amené cette histoire-là. Pourquoi ? C'est juste un exemple. C'est un exemple parmi des dizaines de milliers d'histoires que l'on voit tous les jours qui nous arrivent grâce à ces sepharim-là. Et qu'en réalité, comment un homme, dès qu'il reçoit de la émouna, dès qu'il reçoit de la foi, tous ses problèmes, ils disparaissent. Il se trouve que le seul problème, et on revient à ce qu'on disait avant de cette histoire, la seule souffrance qu'il y a dans le monde qu'un homme, il a, c'est qu'il n'a pas la émouna. Ah oui, on se renforce, mais on n'a pas encore la émouna. On ne doit pas refaire notre émouna. Comme on voit clairement cette histoire-là, dans quelle détresse, si il était ce juif-là, il était perdu, il aurait pu se suicider, et qu'en un seul instant, il s'est vraiment attaché à la émouna qu'il y avait dans le livre, et qu'il est parti dans ce chemin-là de la émouna, de la foi, tout s'est arrangé pour lui. Et B'Auch HaShem, quelle vie douce il a aujourd'hui. Le Rav, il reçoit. Et encore, pour ceux qui prennent le temps de faire savoir au Rav, par un billet ou un autre Internet, etc., ce qui leur arrive. C'est pourquoi j'ai répondu à ce juif qui a dit, mais c'est quand le Mashiach, il va venir ? On revient à ce qu'on avait dit au tout début. Je lui ai dit, c'est quand le Mashiach, il va venir ? Et je lui ai dit, nous, on n'a pas besoin de Mashiach pour nous, mon ami. Comprenez bien cette notion-là, les amis, c'est très important. C'est un grand Khidouche que le Rav dit, qui n'est pas un Khidouche, mais pour nous, c'est un grand Khidouche. On n'a pas besoin du Mashiach pour nous. Tout ce qu'on veut, Mashiach, c'est pour le dévoilement de la royauté d'HM. Mashiach, il ne va pas venir pour te résoudre tes petits problèmes. Au contraire, c'est quand nous, on aura appris à résoudre nos petits problèmes que Mashiach, il pourra venir. Et pour ces petits problèmes que tu as, qui sont des gros problèmes dans ta vie, etc., il n'y a qu'une seule conseil, un seul conseil, la Emouna. Ce qu'on est en train de faire, les amis. C'est ça, la préparation à Mashiach. Que tu puisses commencer à solutionner tes problèmes par la Emouna, qu'après, tu désires que qu'Hachem, il se dévoile, que le monde connaisse Hachem. Pas que Hachem, il vient pour me remplir mon compte en banque ou pour que le Mashiach, il vienne pour me guérir, pour m'amener mon chidour, etc. Ma putain, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, le Mashiach. Ce n'est pas pour ça, le Mashiach. Et donc, automatiquement, si on travaille la Emouna, ça va retirer toutes les souffrances et ça amènera même le Mashiach pour un véritable but, dans le bien, que pour le bien. Hachem, je n'ai qu'à l'école Zé. Je ne suis rien à mettre à faire le Kéno, je n'ai qu'à l'école Zé, notre renforçant dans la Emouna et d'avoir la foi à Mashiach total. Qu'est-ce qu'Hachem est en train de nous, c'est ce travail qu'on est en train de faire et que ça se concrétise dans l'heure d'idbo des doutes, dans l'heure d'idbo des doutes. Faites cette heure d'idbo des doutes. Mettez-vous à fond et vous verrez combien, en réalité, ce monde, il est merveilleux et comment c'est magique que, véritablement, tout est comme on est en train de le voir ici et que tout est pour le bien. On continue avec Léva Traverscham et Forêt pour faire notre hâte d'idbo des doutes tous les jours. Travertov, être un bon ami. Le Rav, il raconte que, rappelez-vous, sa femme lui avait posé la question comment c'est possible que des gens qui sont à la Yeshiva quittent la Yeshiva, des jeunes qui ont grandi dans le monde de la Torah et qu'un coup, ils sortent du monde de la Torah. Ken ? Et le Rav dit que Bémet, il faut comprendre, c'est vrai que tu vois des gens qui quittent la Yeshiva, etc. Mais ce monde-là, il n'a rien à offrir à l'homme. Quand on dit ce monde-là, ça veut dire le monde, en dehors du monde de la Torah, en dehors de ce qui est autorisé et ce que la Torah préconise, il n'a rien à offrir de bien à l'homme. Comme je l'ai dit, un de mes élèves qui commençait un petit peu à s'éloigner de la Yeshiva et commençait un peu à s'évader et à prendre une mauvaise voie, je l'ai appelé, le Rav dit, pour qu'il revenait à la Yeshiva et je lui ai dit, tu sais, à partir d'aujourd'hui, tu vas être un bon ami avec moi. Tu veux ou pas ? Il lui a dit, oui, bien sûr, Rav, je veux être votre ami. Je lui ai dit, regarde, je te demande d'être mon meilleur ami. Tu veux ? Il avait un peu honte, il a dit, bien sûr, je vais à Rav, ce que vous voulez, moi, je suis votre meilleur ami, il n'y a pas de problème. Il lui a dit, regarde, je te demande juste une chose en tant que, maintenant que tu es mon ami, je te demande une chose. Là, tu es en train de fréquenter d'autres endroits que la Yeshiva, petit à petit. Si jamais tu vois quelque chose qui est meilleur que la Yeshiva, si tu trouves un endroit que vraiment c'est mieux que la Yeshiva, appelle-moi. Tu es mon ami, amène-moi là-bas. Les amis, on leur fait partager ce qu'on kiffe, non ? Tu es mon ami, appelle-moi. Et si Bémet, c'est bien, j'amène toute la Yeshiva là-bas. Tu ne vas pas me laisser ici tout seul, tu ne vas pas laisser tous tes potes, tous tes gens de la Yeshiva et ton Rav, laissés dans un endroit qui n'est pas bon, alors que tu as un meilleur endroit, j'amène toute la Yeshiva avec moi. Le Rav dit, pourquoi j'ai parlé comme ça ? Et les amis, on doit tous se parler comme ça. Un homme, il doit vouloir la vérité à n'importe quel prix jusqu'à ce que même si on arrive à te prouver que la vérité, c'est qu'il faut s'accrocher à un mur et escalader un mur, tu es prêt à faire ça ? Alors maintenant, maintenant, on vous pose la question à vous, chers auditeurs, ceux qui lisent, chers lecteurs, est-ce que tu désires la vérité ? Est-ce que tu veux véritablement la vérité ? Vous êtes censé dire oui ! Et si maintenant, on vous prouve la vérité, que la vérité, il faut devenir un joueur de foot, il faut être footballeur, eh bien, tu seras prêt à devenir footballeur ? Ken ! Si c'est le MN, je cherche le MN, je me dis que le MN, c'est tapé dans un ballon pendant X temps et courir derrière les gens, etc. Alors maintenant, je vais vous prouver que la vérité, c'est que chacun se doit de faire une heure, dites-boi, des doutes, tous les jours, homme ou femme, grand ou petit, âgé ou jeune, la démonstration sera demain. Je vous souhaite de désirer la vérité et de vous connecter demain ou de voir le replay demain pour voir comment le Rav va nous démontrer que la vérité, c'est que minimum, on doit faire tous les jours son heure, dites-boi, des doutes, si on veut véritablement la vérité. On continue avec le livre, le jardin de la sagesse. Les amis, rappelez-vous, on est en plein dans le conte de Rabbi Nachman avec le tam, que lorsqu'il a reçu, le simple, il a reçu l'émissaire du roi simple qui lui a amené l'invitation du roi de venir voir le roi et qu'il a dit à sa femme, chérie, le roi, il m'appelle. Je m'en vais. Il n'avait même pas demandé son avis et il est parti. Il s'en demandait l'avis à sa femme. C'est quoi cette histoire ? Après, il faut demander à sa femme, il faut toujours consulter sa femme, etc. Là, les amis, on apprend un grand sujet. Quand le roi t'appelle, il ne faut plus hésiter. Il y a des opportunités des fois où le roi t'appelle et il ne faut pas hésiter. Et à ce sujet-là, il y a une histoire connue qu'on raconte au nom du Harizal avec le Harizal qui, une fois, la veille de Shabbat, il se trouvait avec ses élèves et il leur a demandé est-ce que vous êtes d'accord qu'on va tous maintenant on fait finir ça derrière c'est-à-dire que je vais vous faire une sorte de miracle où on va avoir un chemin qui va se raccourcir et qu'en 30 secondes, on va se retrouver de Tzfat qui est dans le nord d'Israël à Yerushalayim pour Yerèv Shabbat. Et là-bas, on reçoit Shabbat là-bas. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça avec moi ou pas ? Une partie de ses élèves, ils ont accepté sans hésitation et l'autre partie, il me dit d'abord, je vais demander à ma femme. J'ai juste demandé à ma femme t'entends Israqsa ? J'ai juste demandé à ma femme est-ce qu'elle veut ou est-ce qu'elle ne veut pas ? Et le Harizal, il a dit quand j'ai vu ça, il a dit avec souffrance, il a dit « Oh, dommage, dommage ! » Pourquoi ? Il a dit « À ce moment-là où je vous ai proposé ça, il y avait une opportunité, il y avait un moment propice à la Géoula ! » Il y avait un moment propice maintenant à la Géoula et si vous avez dit oui, sans hésitation, qu'on serait parti au moment où je vous ai dit, on aurait accepté le Shabbat à Yerushalayim avec Melech Hamashiach et serait venue la Géoula ! Vada et les amis, le Hari Akadosh, il savait très bien que les élèves, ils avaient une femme. Il savait très bien que ses élèves, ils avaient une femme et qu'ils ont besoin de demander à leur femme, savoir à leur femme est-ce qu'elles sont d'accord, pas d'accord, etc. Et malgré tout, il a dit à ses élèves « Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on parte maintenant tout de suite ? » Parce qu'il a vu que c'était un moment de propice maintenant et qu'il ne fallait pas retarder d'une seule seconde ce moment-là. Et vu que les élèves, ils connaissaient la grandeur de leur maître, du Harizal, le roi Hakodesh du Harizal, que c'était un balas saga, qu'il avait des visions d'Hakadosh Baruch Hu, des compréhensions extrêmement profondes des choses, ils auraient dû s'annuler à leur rabe immédiatement. Ce n'est pas un petit rabbin ici de communauté ou comme moi qui vous fait un chour ici, c'est le Harizal. C'est devant le Harizal, je dis « Vous êtes prêts maintenant, on y va ? » Il faut y aller. Et parce qu'ils ont eu un petit manque de tmimout, de simplicité, d'intégrité, qu'ils ont fait passer leur intelligence avant ce que leur rave leur a demandé, bien qu'ils savaient la grandeur de leur rave, la guéoula elle a été repoussée. La guéoula elle a été retardée. Camouvan, celui qui se comporte comme ça et qui cherche à s'empresser de faire un match quand il y a un appel du roi, ce n'est pas tous les jours, des fois il y a des appels du roi. C'est le roi, il appelle le tam ici dans l'histoire. À ce moment-là, ta femme, tu peux être sûr qu'elle verra le bien qui va se passer de là-bas. Elle n'aura pas de rigueur qui va s'éveiller contre toi. Comme c'est évident que par exemple dans l'histoire du Harizal, s'ils étaient partis là-bas et qu'ils se seraient empressés d'aller à Yerushalim avec lui pour recevoir le Shabbat là-bas et qu'il y aurait eu ma chère qui serait dévoilée. Il y a une femme qui se serait plaint que grâce à son mari ma chère qu'il est venu, bien évidemment qu'elle aurait applaudi et qu'elle aurait été fière, qu'elle aurait été extrêmement heureuse. Personne ne se serait plaint pourquoi tu es parti sans me demander la permission. Ça n'aurait pas été le cas. La plupart du temps, ce n'est pas un appel du roi. Quand c'est un appel du roi, c'est ponctuel. Il faut être prêt dans la demi-moute à se jeter, à partir comme le tam. Il a dit chéri, je m'en vais. Dans la joie, il est parti, il n'a pas attendu sa réponse. Il a dit pourquoi, qui, quoi ? Il était déjà parti. Il lui a quand même dit mais il est parti sans prendre le temps d'expliquer ni quoi que ce soit. Le roi, il m'appelle, il est parti. C'est ça le principe général. Quand il y a un appel du roi, il faut être prêt à tout faire les amis. Le roi, il sait très bien que tu as une femme et s'il t'appelle de venir immédiatement, Ken, à ce moment-là, tu dois répondre au roi, c'est ça le cabot du roi. C'est ça qui est marqué dans de nombreuses farines que l'empressement un homme, il honore le roi et qu'il se rend compte de quelle opportunité il a, quel mérite il a, que le roi, il l'appelle. Chaque mitzvah, c'est un appel du roi quelque part et que tu peux avoir le mérite de servir le roi des rois. Il y a la seule chénisque d'être comme le tam, d'avoir cette mimoute-là et cette joie et cet empressement de servir la kadosh-bo-ru. La seule chénisque des colsées, on continue avec le séfer. Un service parfait. Soit au Bédamigdash d'amener un sacrifice parfait, soit ce qui remplace les sacrifices, c'est la prière. Avoir une prière parfaite. C'est quoi une prière parfaite ? On l'avait expliqué dans le chapitre 6. C'est la prière qui est répondue immédiatement. Quand elle est parfaite, elle est répondue immédiatement. Quand tu n'es pas répondu, cette prière n'est pas encore parfaite. On a expliqué dans le chapitre 6 que c'est seulement une prière parfaite qui amène des délivrances immédiates qui sont répondues. Et cette perfection de la prière, de quoi elle dépend ? On l'avait vu de deux choses. La perfection de la émouna et pour nous ici, en particulier, on l'avait vu aussi la perfection de la volonté qu'il va y avoir dans la tefillah. Hier, on a dit que la volonté dépend de combien j'ai une émouna qui est parfaite en Hachem. Ça va me donner l'envie de me tourner vers Hachem parce que je crois en Hachem. Et après, cette volonté, elle doit être parfaite et c'est ça qui va faire que la tefillah va devenir parfaite. Il se trouve donc que si la volonté, elle n'est pas complètement mise dans les mots de la prière, tu ne mets pas parfaitement ta volonté dans les mots que tu prononces dans la prière, alors la prière n'a pas la force d'opérer les délivrances que tu voudrais recevoir parce que pour faire opérer les délivrances, il faut que la prière, elle soit totale, qu'elle soit parfaite d'une volonté parfaite parce que les amis, comme c'est marqué dans Maseret Brakhot, page 26 à Moudalèf, la prière a été instituée en remplacement des sacrifices, d'accord ? À la place des sacrifices. Or, à propos des sacrifices, qu'est-ce qu'il y a marqué dans Sefer Vahikra, chapitre 22, verset 20 ? Tout à l'inmal qui a un défaut, d'accord ? Ne l'offrez pas parce qu'il ne sera pas l'olera tson yelachem, il ne pourra pas éveiller la volonté du ciel pour vous. Ça, c'est le sens simple. S'il y a un défaut, ça n'éveillera pas la volonté dans le ciel de vouloir agréer votre animal que vous sacrifiez. Mais qu'est-ce qui est important pour nous ? C'est que le verset, il a dit un défaut, ça n'éveille pas la volonté. S'entendu, le défaut, il est lié à la volonté. C'est quoi le défaut de ta prière ? C'est le manque de volonté. Le manque de volonté, c'est en lui-même ça le défaut. Le passé qui vient de faire une allusion que le véritable défaut d'un sacrifice ou d'une prière, c'est la volonté. L'olera tson yelachem, il ne sera pas une volonté pour vous, c'est-à-dire quoi ? Que la volonté du ciel, elle dépend de ta volonté d'en bas. Quand en bas, tu veux vraiment dans le ciel, on veut déjà te donner. On ne peut pas te donner tant que tu ne veux pas vraiment. Et lorsqu'il y a un entachement de cette volonté-là en bas, dans ton cœur à toi, alors dans le ciel aussi, le sacrifice, il n'est pas les ratzones, c'est-à-dire quoi ? Il n'éveille pas la volonté de le recevoir et de le concrétiser. Et c'est pareil dans la Tchila. Lorsque la volonté n'est pas parfaite, la volonté, oui, elle est parfaite et qu'elle est complètement attachée à la volonté à la prière, aux mots de la prière, comme Hanna, la mère, de Shmuel, Shmuel Hanavi qui était un prophète qui avait le niveau à la fois de Moshe Aaron, non Moshe Salahullah aujourd'hui, puis cette Zohré de recevoir des étincelles de la Neshama de Moshe Rabbeinu. K'mohana, K'en, K'chana, quand elle a prié pour avoir Shmuel Hanavi, elle a mis, elle a déversé toute sa volonté, toute son âme, toute sa volonté dans les mots qu'elle prononçait à Akkadosh Baruch Hu. Lorsque cette volonté, elle est parfaite, K'en, alors la Tchila s'appelle un service parfait et elle est acceptée avec une volonté divine de recevoir cette prière-là et de l'exaucer. C'est pourquoi toute l'acceptation des prières, comme on dit à la fin de chaque prière, que les paroles de ma bouche, elles soient agréées devant ta volonté et qu'elles éveillent ta volonté de remplir ma volonté. Pour te dire quoi ? Que la volonté du ciel, elle dépend de ta volonté à toi en bas. Quand ta volonté de ta prière, elle est manquante, ça s'appelle un défaut et ça n'a pas la possibilité d'amener une volonté céleste de remplir ton kelly, de remplir ton réceptacle pour répondre à ta prière. Ratson, rappelez-vous que Ratson, c'est les lettres de Tsinor. Ratson, c'est la volonté, Tsinor, c'est un canal. Ton canal par lequel Hachim va t'amener ton abondance, le canal que tu construis pour recevoir l'abondance, l'abondance, elle est là. Il faut juste mettre un tuyau pour que tu te relis à l'abondance. C'est la volonté. Et donc, d'après ça, on peut comprendre l'allusion Al-Pizir, Niremez, on peut voir une belle allusion dans les paroles de Rabbi Nachman qu'il a écrit dans l'Écoutez Mooran dans l'enseignement numéro 4, que lorsqu'il y a un bilboul katane dans la defila, que lorsqu'il y a maintenant une petite perturbation dans la prière, alors ça ne s'appelle déjà plus un service qui est parfait, qui est intègre. Et en fait, Rabbi Nachman, il appelle ça cette dimension de bilboul, d'imperfection, d'embrouillement, de petit embrouillement dans la prière comme un shéret. Un shéret, c'est un reptile qui rend impur. Parce qu'en réalité, la même racine que le mot shéret, dedans, tu as la racine du mot ratzon. Il y a le mot rat qui est dedans, qui est la même racine entre la volonté et cette imperfection qui rend impur, ce reptile qui rend impur. Et d'après ça, on peut comprendre qu'en réalité, c'est quoi qu'il veut dire Rabbi Nachman quand il parle d'un bilboul dans la defila, d'un embrouillement dans la prière. C'est que la volonté, quand tu te tournes vers HM, elle n'est pas parfaite. Dans ta prière, quand tu te tournes vers les mots de la prière, tu ne mets pas une volonté totale dedans. Sur ça, Rabbi Nachman, il dit, alors l'homme d'Israël, le ish israélit, le juif, à ce moment-là, il faut que tu ne te fasses pas embrouiller dans ta volonté, que ton esprit et ton cœur soient accrochés au mot que tu vas dire, qu'il n'y ait pas de défaut dans ton service que tu es en train de faire. Il se trouve de là un grand chizou, un grand renforcement pour la définition qu'on est en train de donner merveilleuse sur les fondements de la cavanade de la prière. C'est quoi l'intention qu'on doit avoir dans la prière ? Écoutez bien, ça paraît simple ce qu'on va dire, mais ce n'est pas évident de l'intégrer et de le vivre. L'intention dans la prière, on l'a expliqué, c'est en fonction de la volonté. Et donc, ça veut dire quoi ? Plus tu vas maintenant prier avec plus de volonté et plus ça s'appelle que ta prière, elle a beaucoup de concentration. La concentration, c'est la concentration de la volonté, pas la concentration des mots que je suis en train de prononcer. Sam, que je sais bien ce que je prononce. Ce n'est pas ça la concentration. Lorsque la concentration de la volonté, elle sera parfaite, alors on appelle ça que tu as une concentration parfaite et ta prière, elle a une âme dont le corps de la prière va pouvoir prendre vie et tu vas avoir une réponse. C'est quoi une fila ? Donc maintenant qu'on comprend une fila sans concentration, bien évidemment que celui qui est en train de rêver, qu'il a Honolulu dans sa tête, il est à Hawaï et il pense à n'importe quoi pendant qu'il est en train de faire sa prière, bien évidemment que ça, ça ne peut pas du tout appeler une prière avec concentration et on ne parle même pas de ça ici. On ne parle pas ici qu'il n'y a pas de Kavana. C'est évident qu'il n'y a pas de prière sans Kavana ici, sans intention. Mais même celui qui pense aux mots qu'il est en train de dire, il a la traduction et il dit voilà, ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça, etc. Ça ne s'appelle pas encore une prière avec concentration. Même si tu n'as aucune pensée étrangère que les mots de la prière ne s'appellent pas encore une prière avec concentration. C'est quoi qui doit s'appeler une prière avec concentration ? C'est quand tu penses aux mots et que tu mets ta volonté dans les mots que tu es en train de prononcer. Parce que si jamais tu dis mot à mot si tu penses qu'il faut penser mais tu ne mets pas le cœur dedans et la volonté dedans, alors ça s'appelle une prière sans concentration dans le ciel. Elle ne montre pas et elle n'est pas acceptée. Parce qu'encore une fois, une prière, la prière, ce n'est pas un travail du cerveau. Ce n'est pas un travail du cerveau, c'est un travail du cœur. Or le cœur, c'est la volonté. Il se trouve que concrètement, la prière avec concentration, c'est uniquement lorsque tu désires fortement les mots que tu prononces. Et plus on va travailler et d'autant plus notre volonté dans les mots qu'on va prononcer dans la mida, dans la prière, toutes sortes de prières que tu vas faire, même l'écouter de filote, ce n'est pas des récitations, c'est éveiller le cœur et la volonté dans les sujets que je suis en train de prononcer. Plus le travail du cœur va être fort, il va être parfait et pur, sans aucun défaut, et plus on a une certitude que la Tfilah va avoir une réponse positive. Comme c'est marqué dans le Midrash, on finit là-dessus, dans Tvarim Rabah, Zé Siman la Tfilah nous dit le Midrash, c'est ça, le signe de la prière. Si un homme, il a concentré son cœur dans la prière, alors qu'il soit sûr que sa prière, elle a été entendue. S'il y a mis de tout son cœur, il y a concentré de tout son cœur, c'est quoi ? Qu'il a concentré son cœur, c'est qu'il a voulu de tout son cœur ce qu'il a prononcé. Il y aura de temps qu'on apprenne à manipuler cette arme extraordinaire essentielle du juif qui est la prière et qu'on comprenne que la prière, l'essentiel, c'est le cœur et la volonté qu'on va mettre dedans. Il y aura ce qui est l'école Zé Chazak Vé Litt Hazé.